Bonjour, je suis Jean-Michel Abrassard, le scénariste de la série de livres pour enfants Zach et Zoé, zététicien en herbe. Après le succès de notre premier volume, Enquête au Loch Ness, nous sommes heureux de vous présenter le second livre de la série zététicien en herbe, intitulé La mythologie chrétienne. Ce projet est né du constat qu'il existe des livres pour enfants qui présentent les différentes religions à destination des familles croyantes. Il en existe aussi qui se veulent neutres, mais qui sont insatisfaisants pour les sceptiques. Il est par contre extrêmement difficile de trouver des ouvrages qui discutent des religions dans une perspective d'éducation par-delà la foi. Je pense que pour éduquer des enfants libres penseurs, les parents ne doivent pas éviter la question de la religion. Ceci étant dit, notre but n'est de toute façon pas d'endoctriner les enfants pour qu'ils deviennent athées. Notre souhait est qu'ils se posent des questions et qu'ils y apportent leurs propres réponses. Après tout, c'est ce que signifie libre penseur. Le but de ce livre est donc de faire réfléchir les enfants de manière critique sur le contenu de la Bible. Même si en général les sceptiques sont des agnostiques ou des athées, nous avons conscience qu'il existe aussi des éthéticiens chrétiens. Nous voulons prendre le temps de les rassurer ici. Cet ouvrage n'est pas un livre visant à casser du sucre sur le dos de la religion chrétienne. Nous faisons au contraire tout notre possible pour ne pas y présenter des positions caricaturales. Vous n'y trouverez pas non plus d'anticléricalisme. L'idée centrale de ce livre est la suivante. Les mythologies, c'est super cool, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont vraies. On sait aujourd'hui que bien des récits de la Bible, au minimum depuis la Genèse jusqu'au roi Saül, sont purement des mythes. Parler de la Bible comme d'un recueil de mythologie est donc son contexte correct. Et pourtant la vaste majorité des auteurs hésite à le présenter de la sorte, souvent afin d'être politiquement correct. Pourtant être une mythologie n'est pas une tare. Personne ne reproche à la mythologie grecque de n'être qu'une mythologie. C'est cette idée simple, mais importante, que nous voulons expliquer aux jeunes enfants. Nous partons sur l'idée de trois chapitres de base pour ce livre. Le premier comparera la création du monde en sept jours de la Genèse avec la théorie de l'évolution. Et le deuxième présentera les histoires de la Bible dans le plus large contexte des diverses mythologies du monde. Ces deux chapitres sont déjà terminés. Le troisième portera sur une comparaison entre la naissance d'Héraclès, le fils de Zeus et d'une humaine, avec celle de Jésus, le fils de Dieu et d'une humaine. Nous vous proposons enfin un palier ulule qui ajoutera, si nous la tenions, un quatrième et dernier chapitre à ce livre et qui introduira le problème du mal. Pourquoi la souffrance existe-t-elle dans le monde si le Dieu chrétien est véritablement un Dieu d'amour tout-puissant ? Et si jamais vous avez manqué le financement participatif de notre premier livre Enquête au Loch Ness, vous pouvez faire d'une pierre deux coups et le commander avec la mythologie chrétienne. Pour rester au courant de notre actualité, le plus simple est de suivre notre compte tuteur, zététicien en herbe. Nous espérons que vous nous soutiendrez une fois de plus pour ce financement ulule. Aidez-nous à apporter un peu de doute raisonnable à des enfants. Aidez-nous à apporter un peu de doute raisonnable à des enfants. Aidez-nous à apporter un peu de doute raisonnable à des enfants. Aidée-nous à apporter un peu de doute raisonnable à des enfants. Aidez-nous à apporter un peu de doute raisonnable à des enfants. – Sous-titrage FR 2021